C'est pour moi un réel plaisir de partager avec vous cette cérémonie de lancement du chantier de réhabilitation du complexe frigorifique du marché de Douba. Et je dois vous préciser ici que cette cérémonie qui nous réunit marque la volonté du gouvernement de son Excellence Mohamed Abdeladion et du ministre Boumergueï de traduire concrètement la vision et les engagements du chef de l'État portant sur l'amélioration des conditions de travail des marieurs et la sécurisation de la chaîne du froid. Et si on a la chance d'avoir une ville qui a acquis une notoriété, qui a une image pré-établie sur le plan spirituel et qui ne cesse de se renforcer sur le plan de l'attractivité démographique, économique, c'est un atout majeur pour fixer les populations ici. Douba doit continuer de jouer ce rôle de polarisateur de toutes les localités qui sont autour de la région et même au-delà. Mais bien évidemment, ce rôle d'aménagement du territoire ne serait se faire sans des infrastructures en marche. Et ce complexe qui n'était pas en marche était un frein majeur à cette vision du chef de l'État. Pour le complexe, nous sommes en train de travailler avec l'entreprise qui avait réalisé ses premières phases pour qu'il puisse terminer les travaux. C'est vrai, c'est une mauvaise commande publique que de démarrer un bâtiment qui a à un moment donné aussi qu'on n'arrive pas à finir les travaux. Vous avez parfaitement raison sur ça. Nous savons aussi qu'il y a un camion de frigorifique qui doit aujourd'hui être réhabilité. Et les correspondances ont été adressées au gouverneur pour faire en sorte aussi que ces camions soient réhabilités. Je finirai par exhorter à l'entreprise qui a gagné le projet, qui est une entreprise basée ici à Douba, de s'inscrire parfaitement dans les termes de référence qu'on a définis avec l'entreprise, que ce soit sur la qualité des travaux, que sur le respect des délais de deux mois qui ont été fixés. Je suis particulièrement confiant, connaissant le professionnalisme de cette entreprise.